Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. L'accès à l'espace coûte très cher, et c'est une des principales raisons qui nous retient d'explorer le système solaire plus en avant. Avec l'arrivée de lanceurs partiellement réutilisables, les choses vont peut-être commencer à bouger. On reste cependant très loin du rêve d'un véhicule spatial aussi facile à utiliser qu'une voiture ou un avion. Un plein, un contrôle technique de temps en temps, et c'est reparti. Cela sous-entendrait un véhicule entièrement réutilisable, et surtout capable d'atteindre l'orbite sans larguer des étages. Si toutes les fusées ont une conception en étage, il y a une bonne raison. La masse morte est l'ennemi juré de l'accès à l'orbite. Pour avoir une chance de se satelliser, il faut que l'immense majorité de la masse d'un lanceur soit constituée de ses ergols. En larguant de la masse morte au fur et à mesure de l'ascension, on s'assure de préserver ce ratio et donc les performances de la fusée. Il y a plusieurs façons d'y parvenir. On peut empiler des étages, chacun équipé de leur propre moteur, les uns au-dessus des autres. Ou même les uns à côté des autres avec une architecture faisant appel à des boosters. On se retrouve ainsi avec des fusées à deux ou trois étages, qui peuvent en plus faire appel à plusieurs boosters largables. Cela fonctionne plutôt bien, même si forcément, les possibilités de réutilisation de tous les éléments sont limitées. Cette conception en étage s'est très vite imposée dans les premiers lanceurs de l'ère spatiale. Certains ingénieurs ont tout de même essayé d'imaginer des lanceurs mono-étage, vus comme la clé de la réutilisation totale, et donc d'un coût de l'accès à l'espace réduit. Si aucune de ces machines ne vole aujourd'hui, c'est que ce type d'architecture impose des contraintes radicales. Comment conserver la masse hors air-gold du lanceur au minimum sans rien jeter pendant le voyage ? Comment construire une motorisation efficace à toutes les étapes du vol ? Forte puissance au décollage et forte impulsion spécifique une fois sortie de l'atmosphère. Et surtout, comment insérer une charge utile dans cette équation, alors que la masse de notre véhicule nous pose déjà bien des problèmes ? C'est le casse-tête qu'essaient de résoudre les lanceurs dits SSTO pour Single Stage to Orbit. Des véhicules aux performances forcément moindres, mais qui se rattraperaient par une réutilisation totale. Il y a eu de nombreux concepts d'études sur le sujet, et certains de ces projets sont encore en développement. Dès les années 60, Philippe Bonneau, ingénieur chez Douglas, imagine une série de concepts de plus en plus évolués. Les premiers trichent un peu en faisant appel à des réservoirs largables, mais très vite, il revient avec des architectures réellement SSTO, et surtout réutilisables. Ces premiers travaux mettent en lumière les technologies clés d'une telle architecture. Pour Bonneau, un lanceur SSTO doit être capable de décoller et d'atterrir verticalement. Le lanceur doit donc prendre la forme d'une fusée et non d'un avion, car les ailes présentent un poids mort trop important. Seul le couple hydrogène-oxygène peut offrir la puissance et l'ISP nécessaires pour toutes les phases de vol. Les idées de Bonneau vont faire une impression durable chez McDonnell Douglas, qui finira par mettre au point le démonstrateur Delta Clipper au début des années 90. Ce dernier nous offre un bon aperçu, en taille réduite, de ce à quoi ressemblerait ce type d'architecture. La forme conique de la fusée, les moteurs hydrologs à poussée modulaire, les matériaux légers et la nécessité d'une protection thermique pour la rentrée atmosphérique. Le Delta Clipper a réalisé 12 vols. Il n'a jamais grimpé au-delà de 3 km, mais déjà ce modèle de test a pu démontrer le fort potentiel de réutilisation de l'architecture, avec parfois à peine plus de 24 heures entre deux vols. Le programme Delta Clipper n'a jamais débouché sur un modèle orbital, mais certains des ingénieurs qui avaient travaillé sur le projet sont aujourd'hui chez Blue Origin. Bien que Philippe Bonneau n'y ait pas cru, la piste d'un véhicule reprenant la forme d'un avion a séduit d'autres équipes. A peu près en même temps que McDonnell Douglas testait le Delta Clipper, Lockheed Martin commençait à travailler sur le X-33. Il s'agissait là encore d'un démonstrateur chargé de tester toutes les technologies nécessaires à la mise au point d'un véhicule SSTO. Lockheed Martin et la NASA avaient identifié un ensemble de technologies qui devaient pouvoir rendre un tel projet possible. Une forme de corps portant pour faciliter la rentrée atmosphérique, un décollage à la verticale et un atterrissage à l'horizontale. Des tuyères Aerospike adaptées à toutes les phases du vol et là encore le couple hydrogène-oxygène liquide. Le prototype devait largement faire appel aux matériaux composites pour limiter au maximum le poids hors carburant. Pour la NASA, il s'agissait là des clés pour concevoir un véhicule capable de revoler en quelques jours et nécessitant un entretien réduit. L'agence spatiale américaine voyait dans ce programme la chance de rendre l'accès à l'orbite dix fois plus sûr et dix fois moins cher. Les choses ne se sont malheureusement pas aussi bien passées. Le projet a été annulé en 2001 devant les difficultés techniques. La fabrication des réservoirs en matériaux composites notamment a eu raison des efforts de Lockheed Martin qui n'a pas pu concevoir un prototype aussi léger que nécessaire. Et c'est bien dommage quand on sait que les réservoirs cryogéniques en fibre de carbone ont depuis fait d'énormes progrès. De nos jours, on ne peut pas dire que les véhicules SSTO génèrent énormément d'intérêt. La récupération partielle semble monopoliser toutes les attentions depuis que SpaceX a prouvé que le saut technologique n'est pas si important. Il reste tout de même une équipe au Royaume-Uni qui n'en démore pas. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Skylon, l'avion spatial développé par Reaction Engine Limited. On peut retracer l'origine de son développement au début des années 80. Pour résoudre l'équation difficile d'un véhicule orbital mono-étage, le fabricant fait le pari d'un moteur capable de s'alimenter directement dans l'atmosphère. Nom de code, Sabre. La meilleure façon de maximiser la masse des ergols par rapport à la masse du véhicule, c'est encore de se servir d'ergols qui ne sont pas contenus dans le véhicule. Sabre est ainsi pensé pour pouvoir fonctionner de deux manières. Durant les premières phases du vol, il puise son comburant directement dans l'atmosphère. Le moteur brûle donc de l'hydrogène et de l'air. Arrivé à une trentaine de kilomètres d'altitude, la combustion passe entièrement sur les réservoirs internes. C'est alors de l'oxygène pur qui est brûlé avec l'hydrogène. Cette petite astuce doit permettre au Skylon d'économiser quelques tonnes d'ergols et de rendre ainsi la stratégie SSTO viable. La mise au point du moteur Sabre demande toutefois un certain nombre de percées techniques. L'air entrant un Mach 5 dans les moteurs doit presque instantanément être refroidi à moins 150 degrés avant d'être injecté dans la chambre de combustion. Ce qui demande la conception d'un échangeur de chaleur hors du commun. Un compresseur doit aussi s'assurer que même à basse vitesse pendant les premières phases du vol, cet air est injecté dans la chambre à 140 bar. Et bien sûr, SSTO oblige, ses équipements de pointe doivent être aussi légers qu'une plume. Si un véhicule tel que le Skylon est un jour mis au point, les performances comparatives par rapport à une fusée classique ne seront cependant pas bien reluisantes. Malgré son immense fuselage de 83 mètres de long et les centaines de milliers de tonnes d'ergols qu'il embarquerait, le Skylon ne pourrait délivrer qu'une petite dizaine de tonnes vers l'ISS. Le coût de lancement au kilo serait en revanche excellent car le système serait entièrement réutilisable. Toute la question est de savoir si un tel développement vaut le coup face à des fusées partiellement réutilisables qui arrivent déjà à faire baisser la facture. Pour réellement rendre les architectures SSTO intéressantes, il faut peut-être regarder au-delà de la propulsion chimique. Avec l'énergie nucléaire, on peut réunir fortes puissances et grandes impulsions spécifiques. On avait vu dans le tout premier dossier de l'espace de la chaîne que des moteurs nucléaires avaient atteint des stades de développement avancés dès les années 60. La propulsion nucléaire thermique imagine ainsi fournir une poussée en détendant de l'hydrogène grâce à la chaleur d'un réacteur. Il en résulte une forte poussée mais qui reste insuffisante pour propulser un premier étage ou un véhicule SSTO. John Bucknell, ancien ingénieur sur le Raptor de SpaceX, a imaginé en 2015 une façon d'améliorer la puissance et l'efficacité d'un tel système. A la manière du Skylon, il s'agirait d'aller puiser de l'air dans l'atmosphère pour ajouter un cycle de combustion à la propulsion nucléaire thermique. Dans un tel moteur, notre hydrogène est d'abord détendu en étant chauffé par un réacteur nucléaire. Il est alors injecté dans une chambre de combustion où il brûle au contact de l'air atmosphérique. Il en résulte une forte augmentation de la poussée et de l'impulsion spécifique pendant la première phase du vol. Bucknell pense qu'un tel système permettrait de produire une fusée SSTO réellement performante, capable d'amener de grandes charges utiles en orbite basse et au-delà. Il faudrait évidemment qu'elle soit réutilisable pour être économiquement viable car les technologies impliquées promettent ici d'être très complexes. Autant le dire clairement, ce n'est pas pour tout de suite qu'on verra un tel moteur en développement. De manière plus générale, il y a fort à parier qu'on ne verra pas de véhicules orbitales mono-étage de SITO. Les contraintes paraissent encore bien trop importantes par rapport aux gains espérés. Pour le moment, c'est une autre piste qui se dessine pour permettre la réutilisation totale des véhicules spatiaux. Le Starship de SpaceX et son booster vont s'atteler à ce défi au cours de la prochaine décennie. Dans ce cas, on garde l'architecture en deux étages mais on essaie de les récupérer séparément. Pas besoin de ruptures technologiques fondamentales. Si un Starship parvient un jour à se poser sur la Lune ou sur Mars, il faudra par contre qu'il redécolle de celle-ci à la manière d'un pur SSTO. En attendant, on peut continuer à rêver qu'un jour, le voyage spatial deviendra aussi simple que le voyage aérien. Avec des véhicules conçus d'un seul bloc pour lesquels un plan suffit avant de reprendre les airs, qu'ils aient la formule d'une fusée ou d'un avion. Et voilà qui nous amène déjà à la fin de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, je vous invite à partager questions et remarques dans les commentaires. On répondra à certaines de vos interrogations dans la vidéo de dimanche. Vous pouvez aussi consulter les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo dans la description. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux grâce aux liens que vous y trouverez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501